Aujourd'hui, c'est un complexe sportif avec plusieurs facilités et surtout une aménité qui vous permet à toute la population de Nouvelle-Découverte. Vous êtes capable de venir, servir, jouir de ça et bien sûr, faire des choses qui, vous êtes capable, passent d'un mouvement aussi agréable. La district council fait un développement dans Dubreuil, le Cantorel, la Loura, l'Avenir, la Gautière, Petit Paquet. Et comment dire, nous les encouragent tout le monde pour pratiquer, pour faire une activité physique. Mon premier gouvernement qui nous vient de l'avant avec une politique, avec une stratégie pour sensibiliser Dubreuil, pour faire, qu'ils soient faire un sport ou plusieurs sports, ou bien faire une activité physique. Alors, quand nous m'évoquons ce projet, je vais dire que la situation Covid, parce qu'il y a une méthode d'une situation économique très, très difficile. Mais malgré ça, je vais dire, nous, toujours, on a une considération en termes de développement qui doit amener dans le pays. Nous faire, d'ailleurs là, le président, je vais dire, le Economic Recovery Programme. Nous allons, nous mettre 1,1 million de roupies pour pouvoir financer notre projet dans toute notre collectivité locale. Et ici, le district council de Moka, nous bénéficierons de 94 millions de roupies sous ce programme-là. Il y a un projet qui désappréfait comme un complexe polyvalent à Upper Dagotière, fin de la foire dans le haut à Dagotière, sub-hole à Petit Paquet, circonstances réduites telle faire Saint-Julien-d'Outement, village hall dans l'Espérance, portes de loisirs à Saint-Mantin-Dame, portes de loisirs à Quartier Militaire, c'est-à-dire un autre gros posé, il y a une superficie de 12 orpans que vous pouvez faire plusieurs facilités dont Outlaw Gym, Health Track et ça fait pareil, nous pouvons l'inaugurer en octobre, là. Réaminant plusieurs dans le sub-hole, nous pouvons créer aussi dans le gym. Nous avons un bijou au centre de nouvelles découvertes, à côté de l'école, mais un complexe sportif qui n'est pas pareil comme dans les autres places. Ici, nous avons un haist track, nous avons un football ground, nous avons un jardin de enfants, nous avons un volleyball pitch, nous avons un podium et un pétanque court, et nous avons un mini soccer pitch. Alors, c'est un lieu de rencontre. À n'importe quel moment, le villageois n'est pas venu en famille et profite de sa infrastructure-là. Mais en même temps, c'est important qu'il y ait deux choses. Premièrement, vous menez sur l'éducation, vous parlez par cause de l'éducation. Quand nous causons l'éducation de nos enfants, il y a une école à côté, nous causons l'éducation totale, intégrale ensemble. C'est-à-dire qu'il y a besoin de connaître académiquement, il y a besoin de gagner cette éducation académique, mais en même temps, ce développement physique et aussi émotionnel. Vous connaissez bien pour autant qu'il y ait des enfants développés, ils développent complètement, intégralement. Ils apprennent, bien sûr, ils gagnent leur connaissance à l'école, mais en même temps, ils développent leur capacité. Alors, le premier ministre a dit à l'île, il voulait à l'île Maurice. « Healthy, sainte ! » Il veut toujours dire, il veut dire, non, le mauricien qui est actif, le premier ministre lance un projet « Active Mauritius » qui fait parce qu'il voulait une bonne jeune, et c'est ça, et bien. Et là, c'est un terrain qui vous pouvez trouver là, il vous permet d'être jeunes, les élèves d'école, mais en même temps, toute la communauté qui n'a pas besoin d'ici, il développe sa même bonne habitude, comme on va le dire, « Healthy and Active Mauritius ».